Pour revenir sur Preventica, cette fois-ci je voudrais un peu revenir sur le concept dans sa globalité. Et je précise par rapport à ce Preventica qui combine un congrès et un salon. Donc il y a un contenu, mais il y a également une exposition de tout ce qui est innovation, de tout ce qui est produit, mis en place pour pouvoir faire face à cette maîtrise globale des risques. Et je précise bien la notion de la maîtrise globale des risques dans deux sens. D'abord la partie relative à la maîtrise globale. Donc nous sommes dans une vision holistique qui nous permet de toucher l'ensemble des risques qui peuvent toucher l'être humain. Parce que c'est vrai qu'on a la dimension santé et sécurité au travail, donc vous voyez bien que la santé se trouve au centre, mais cette santé n'est pas cantonnée par elle-même et isolée de son environnement. Donc il se trouve qu'elle est dans un environnement d'abord proche, mais également dans un écosystème. Ce qui nous ramène à ce qu'on pense, la prévention dans sa dimension globale, par rapport à l'être humain, par rapport à l'environnement, par rapport au patrimoine, qui est toujours l'ensemble des dispositifs mis en place pour qu'on puisse développer, je dirais un petit peu, le patrimoine humain dans son existence. Et il y a également la notion de l'écosystème. Bien sûr que cette notion d'écosystème, on ne l'apprenait pas au départ en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui le changement climatique, mais il y a également la notion du changement climatique classique. On disait qu'aujourd'hui il fait froid, hier il faisait chaud, donc ça a quelque part impacté l'homme. Donc là, cette vision globale que nous avons entrepris depuis les premières éditions, et qui combine que ce soit la dimension production et donc développement des structures, que ce soit industrielles, commerciales ou de services, mais également les ressources qui sont la partie interne de la structure, mais également toutes les ressources qui peuvent être en contact, que ce soit des fournisseurs, des consultants ou des clients, ou tous ceux qui peuvent être autour. Donc ce qui nous ramène à cette notion de globalité, c'est également, et ça c'est un rôle que nous avons essayé de maintenir au niveau de Preventica, c'est ce réseau d'experts internationaux qui viennent dans le sens du partage et le sens des regards croisés entre les différents pays, que ce soit les pays du Nord, les pays du Sud, ou entre les pays du Sud par eux-mêmes, comme vous le savez, que Preventica Maroc, elle a commencé en 2014, et elle a aujourd'hui, et elle se fait plaisir que d'autres pays africains poursuivent la même démarche, mais avec, bien entendu, leur propre approche et méthode. La deuxième notion, c'est la notion de risque. Alors cette notion de risque qui nous renvoie vers la prévention, donc vers l'anticipation, qui au départ, on en parlait clairement dans le domaine nucléaire, dans le domaine militaire, le domaine aérospatial, mais peut-être la santé au travail, elle a été l'un des précurseurs de ce domaine. Il y a des normes qui ont vu le jour dans les années 90, je fais une nuance à l'OSAS, mais avant cela, il y a d'autres référentiels. Par contre, le risque aujourd'hui n'est plus uniquement l'apanage de ce domaine, il est également pris dans le domaine de la qualité de l'environnement, et à voir les versions 2015 et ce qui suit, qui aujourd'hui mettent le risque au centre de la réflexion et du management. Donc nous l'avons, nous approchons le volet risque par cette anticipation et par cette implication de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes. Il y a une deuxième dimension, et là je fais zoom sur l'édition marocaine, mais également, ça se fait dans les autres pays où Preventica s'organise, mais personnellement, étant impliqué directement dans la structure marocaine, c'est qu'on n'a pas essayé de garder Preventica comme un événement qui se produit une fois par an et qui, ma foi, disparaît ou trouve sa fin juste après la fin de l'événement. On a essayé d'en faire une dynamique de mobilisation, une dynamique de développement de la culture de prévention, et elle contribue d'une manière consistante et d'une manière plus avancée dans cette notion de développement. À titre d'exemple, on a pris en charge pas moins d'une centaine de personnes dans le cadre justement de ce partage de connaissances et de cette diversité au niveau des autres salons, que ce soit les salons de France ou d'Afrique. C'est des prises en charge totales de personnes, entre 6 à 10 personnes par édition depuis 2014, qui montrent que nous avons mis, entre guillemets si le terme il est permis, le paquet pour encourager cette notion de développement de culture de prévention. Nous avons également assuré même la prise en charge de campagnes marocaines organisées par le ministère du Travail. Et dans ce cas-là, c'était une contribution également consistante en termes de logistique, mais également en termes de contenu. Il y a également la contribution de Préventica dans des événements nationaux au niveau du Maroc, en termes de sponsoring. C'est toujours dans cette ligne de motivation et d'encouragement de la politique de prévention. Et aujourd'hui, en termes de thématiques, nous n'avançons pas dans le cadre d'une créativité unissance ou proposée par l'organisateur de cours, mais plutôt, nous avons toujours associé les différents acteurs, je cite que ce soit les acteurs institutionnels, ministères, employeurs et partenaires sociaux, et également les experts, les structures de recherche, pour que les thématiques soient adaptées aux besoins du pays d'une part, et d'autre part, pour que ce soit produit pour, mais également par les autochtones eux-mêmes. Il y a également cette notion de partage avec les autres pays, soit le regard croisé en termes de politique santé-sécurité au travail, en termes de management de la santé et de la sécurité au travail, de la sécurité industrielle et technologique, de l'approche pour la lutte contre l'incendie, et tout ce qui peut justement être des dégâts en rapport avec ce fléau. Et également, il y a la dimension sûreté, dans son sens large, où on ratisse un petit peu tous les domaines où cette notion doit être mise en avant, le domaine informatique, avec bien sûr l'importance de l'information aujourd'hui, et la nécessité de sa protection, et bien sûr de son utilisation. On a touché à d'autres domaines, l'agroalimentaire, le domaine même du changement climatique, la responsabilité sociétale, parce que comme aujourd'hui tout le monde le sait, c'est que c'est un cadre qui incarne certes le développement durable, mais dans sa composition, il englobe toutes les dimensions, que ce soit dans le cadre des référentiels, notamment l'ISO 26000, qui a regroupé toutes les questions centrales et prioritaires, et auxquelles toutes les parties prenantes au niveau des instances internationales ont adhéré à son élaboration ou à sa prise en compte. Mais il y a également même la dimension politique, qui intègre aujourd'hui les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, et qui, ma foi, tourne autour de toutes ces questions centrales, où le risque, il est prioritaire. Le préventica, également, je ne dirais pas qu'on en a fait un levier d'une diplomatie, où je peux dire même qu'on a été dans ce qu'on appelle la diplomatie parallèle ou informelle, ou même une diplomatie où l'individu, où les groupes d'individus peuvent agir, mais dans un sens d'une politique nationale, qui prône soit le rapprochement Nord-Cyde à travers le partenariat en lui-même, et donc ce rapprochement avec l'Union Européenne dans le cadre du statut avancé, mais tout en étant orienté vers le développement de l'identité africaine, du potentiel africain, et donc du partage inter-africain, mais avec ce regard croisé avec nos partenaires, que ce soit historique, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, mais également le Canada. Sachant que même si la dimension francophone aujourd'hui est à longue porte, on doit reconnaître tout de même que nous avons des partenaires de différentes nations, de différentes communautés, et qui, ma foi, se rapprochent pour que la problématique des risques soit une problématique partagée par tout le monde et au service de tout le monde.